bonjour tout le monde et bienvenue sur apprendre facilement le français dans cette nouvelle vidéo qu'est ce qu'on a fait avant, c'est la première séance du chapitre donc je vais marcher chapitre par chapitre, le roman La boîte à merveille de Ahmed Sfrewi, l'auteur marocain alors aujourd'hui nous allons travailler sur le premier chapitre c'est à dire, je vais vous donner un résumé dans le chapitre numéro 1 donc un résumé en français, d'accord ? après je vous explique les événements en arabe pour savoir de quoi s'agit-il dans ce chapitre alors je vous présente le résumé du premier chapitre le narrateur maintenant adulte se souvient de son enfance il habite avec sa famille d'Archouafa au fond d'une impasse la maison porte ce nom parce qu'une voyante y habite il se lève de bonne heure pour aller au Mousside situé à la porte de Dabnouwala et dont le Fakih est un grand maigre, barbu et coléreux l'enfant se sent seul il a un penchant pour le rêve et l'imagination aussi sa tête est-elle peuplée d'histoires fabuleuses le narrateur redoute d'aller au bain mort qu'il considère comme l'enfer il aime courir dans le derbe et surtout vider sa boîte à merveille le lendemain la mère raconte les disputes qui ont lieu dans le bain mort cette femme dit qu'elle est shérifa et qu'elle est d'origine noble et qu'elle est une descendante du prophète alors d'abord nous allons commencer l'explication du premier chapitre ce premier chapitre est à la boîte à merveille comment nous faisons ? pour qu'il est mis donc il est mis dans la description très forte il y a le narrateur Ahmed Sifriwi il est adulte mais il s'en souvient c'est de vrai C'est l'expérience qui avait été ennés par le narrateur. Tout d'abord, on va commencer par la description de la maison. Il y a plus de choses à la maison, c'est une forme de l'arc de la Chouafa. L'arc de la Chouafa était un peu plus gros de la Chouafa. Un de la Chouafa qui a eu un peu d'attribu sur le pays du pays. Ou qui est ce moment-là, ce qui a eu ce moment-là. Donc, la chouafée était en la rue de Chaussée, c'est à dire dans la maison. C'est ce qui se passe ? La chouafée est en train de se débrouiller. Elle a mis un trou à une une, et elle a mis un trou à la maison. Elle a mis des gens qui ont mis en train de se débrouiller. Donc, elle a mis un trou à la maison. Donc, elle a mis un trou à la maison. Voilà ! Nous allons passer à la maison dans la chouafée. Nous allons voir la chouafée dans la chouafée. Dans le premier étage, nous avons la chouafée et sa femme de la chouafée. Ce sont les parents de Zineb. Dans le deuxième étage, nous allons avoir le narrateur, Sidi Mouhammed, avec son père, Moulay Abisslam, et sa mère, Lalla Zoubida. Dans le même étage, nous avons la chouafée, avec son mari Alale. Il est très important. Il faut être un sujet très important. Il y a un sujet qui est très important, et qui est très important. La solitude de la narrateur, Sidi Mouhammed. C'est la solitude qui avait été marquée d'une ou qui est dans un domaine, qui est en un des humain, le Zadult. qui a des problèmes de la famille qui a des problèmes de la famille et qui a des problèmes de la famille donc il a beaucoup de choses qui ont permis de faire de l'être humain et de faire plus en plus en plus de ce moment-là qu'il vit en ce moment-là Cédie Mouhamid a fait le monde qui a permis de vivre avec sa boîte à merveille cette boîte à merveille qui est, comme nous l'a dit dans la description des personnages, est des objets hétéroclites Ces objets qui peuvent bienjo�� sont banals ils n'ont pas des valeurs ça ne lui-même Ce qui concerne ses conceptus c'est le monde des imaginations c'est la vie c'est la bonheur Alors, car sel bottom n'est pas pareilles lorsque leur italien qu'ils réussissent se protège à merveille et fraque l' Hitmax et protège sa boîte contre ces objets donc il ouvre son monde de rêve et d'imagination. Ce sont des objets très simples, mais ceux qui vivent avec eux dans l'économie, qui fâchent, car ceux qui ont imaginent que ces objets se transforment en des personnages, qui se trouvent dans une chacette qui veut dire, par exemple des princes, des princesses, des choses de beauté. Donc voilà, nous allons regarder le personnage de Chouafah. Donc ce qui est une chouafah ou la voyante, c'est une personne qui s'agit d'un des choses qui sont en train de se faire, ou des choses qui sont en train de se faire, pour qu'ils aient les gens qui veulent. C'est une chouafah qui s'est déroulée dans le monde. Donc c'est une question, une thème, c'est un thème, c'est un sujet principal dans la boîte Amégrveille, qui s'agit d'une chouafah qui s'agit d'une chouafah, et après, on va voir ce qu'il est dans la présence des sains, c'est une chouafah. Alors, cette chouafah, c'est une chouafah qui s'agit d'une chouafah qui s'agit d'une chouafah, d'une chouafah qui s'agit d'un des esprits qui s'agit d'une chouafah qui s'agit d'une chouafah. Donc ce qui était qui aujourd'hui, c'est ce qui s'agit d'un des chouafah. Le vlog est la présence des superstitions. Des superstitions… Des superstitions… isn't it? Les chouafahs et les chouafahs dans le family du parlement. Tout d'une chouafah le premier année de Baccalauréat qui est le mot d'âme en tant que l'application avec l'âme d'Ahmad Al-Sifraoui L'autor marocain Ce thème de la superstition dans la société marocaine est un thème qui est possible d'écrire dans la production écrite C'est pour cette raison qu'il faut faire des recherches sur la superstition dans la société marocaine car nous devons utiliser des arguments pour que nous étions dans un texte ou une production écrite sur la superstition dans la société marocaine. C'est l'expérience de Cidi Mouhamad avec le bain-mourg qui ne s'est pas mis au-delà C'est le bain-mourg Il considère le bain-mourg comme l'enfer Pourquoi ? Parce que le bain-mourg qui ne s'est pas mis au-delà qui s'est mis au-delà qui s'est mis au-delà qui s'est mis au-delà qui s'est mis au-delà qui s'intéresse qui ne s'intéresse pas Il y a beaucoup de choses C'est pour cette raison qu'il y a une chose qui est choquante et traumatisante Le dernier élément qui s'est mis au-delà C'est le bain-mourg c'est la dispute entre le bain-mourg et le bain-mourg et la méde-mourg avec sa venez-mourg Le bain-mourg c'est ce qui s'est mis au-delà et ils se débrouillent et ils se débrouillent le bain-mourg C'est ce qui s'est mis au-delà et ils se débrouillent et ils se débrouillent au-delà c'est la première dispute qui s'est mis au-delà avec qui ne s'est mis au-delà car pendant la journée les hommes ont travaillé alors le soir quand les hommes reviennent à la maison ils se débrouillent à la deuxième dispute la deuxième dispute car ils se débrouillent à la deuxième et ils se débrouillent et ils se débrouillent tout cela c'est ce qui s'est mis au-delà qui s'est mis au-delà dans les yeux d'un petit enfant de 6 ans qui est le narrateur Cidi Mohamed Alors, après on va commencer le bain-mourg c'est ce qui s'est mis au-delà Lala Zouida va raconter sa dispute avec sa voisine aux femmes présentes dans le bain-mourg qui s'est mis au-delà qui s'est mis au-delà avec le bain-mourg L'unature se débrouillent qu'elle est néphile puisqu'elle est une chérie des décisions ou bien elle est c staging à la chérie des prophesies des prophesies la chérie à cette chérie sur la chérie de l'émergure et à cette chérie pour qu'elle soit en train de faire la récouche de la récouche de la récouche de la récouche Alors, si vous avez apprécié ce vidéo et que vous avez compris ce qu'il vous a dit pour le premier chapitre de la boîte à merveille de l'Aحمite le Frawi, n'a pas de abonner à la chaîne Donc, dans les vidéos qui nous allons abonner à la chaîne, vous allez vous abonner à la chaîne et vous allez vous abonner à la chaîne pour les notifications pour que vous puissiez vous abonner à la chaîne pour apprendre facilement les Français Merci Sous-titres par Juanfrance